...organisaient des dîners mensuels. Alors il y avait des universitaires, il y avait des chefs d'entreprise du CAC 40, il y avait les principaux patrons de presse du pays, l'Express de Figaro, liés au Monde, Nouvelle Obs, RTL, sans parler des journalistes, peut-être du JT. Et c'est durant ces dîners que les patrons de presse décidaient des sujets qu'ils allaient aborder et de la manière dont il est très très. Et progressivement, le pluralisme de la presse s'est effacé devant le pouvoir de former les esprits. Alors on peut se dire, ça coûte cher des dîners quand même, qui c'est que payé ? Mais je vais, comme dirait l'ancien président, je vais vous le dire. Avec qui donnaient les fonds qui permettaient d'organiser ces dîners rencontres ? C'est avec l'argent, et Furet ne s'en est jamais caché, avec l'argent des services secrets états-uniens qui ont été organisés ces dîners mensuels. La Fondation Saint-Simon a adhéré pratiquement tout de suite au Club de la Haie. C'est une supra-structure qui appartient au groupe Rockefeller et qui a été chargé de financer une trentaine d'associations européennes atlantistes avec des fonds de la CIA. Voilà ! D'accord ? Et c'est ainsi qu'au moment de la commémoration du bicentenaire de la Révolution française en 1959, la très conservatrice Fondation Olin a versé 470 000 dollars à Furet pour qu'il fasse ses recherches sur la Révolution française et la Révolution russe. Voilà ! Alors pour vous dire à quel point François Furet n'a cessé depuis lors et jusqu'à sa mort en 1997 de dénigrer les idées révolutionnaires, c'était véritablement un partenaire honnête parce qu'il ne pouvait pas ignorer le but de cette fondation dont le président William Simon disait, côté bien, pourquoi les hommes d'affaires devraient-ils aider des intellectuels gauchistes et des institutions qui défendent des thèses contraires à leurs intérêts ? Autrement dit, je te finance pour que tu défendes mes intérêts capitalistes, c'est pas parce que tu les critiques. Dès lors, nos penseurs, qu'ils soient historiens comme Stéphane Courtois qui nous a gratifiés d'un livre noir du communisme ou Luc Ferry, notre ancien ministre de l'éducation nationale qui faisait d'ailleurs aussi partie, je tiens à le dire, de la Fondation Saint-Simon et depuis, il n'a cessé d'enfoncer le clou. Et c'est pourquoi aujourd'hui la Révolution française, comme la Révolution russe, expliquée sur nos ondes et dans nos manuels d'histoire, sont devenues des repoussoirs. Et à commencer par leurs principaux acteurs. Ah, évidemment, je vais parler de celui de la Révolution française et si je tente tout à l'heure, je dirai un mot sur celui de la Révolution russe. Je commence par Robespierre. Alors, regardez les bouquins de classe, je vous jure, on tombe à la renverse. Robespierre n'est plus évoqué dans nos manuels scolaires qu'au travers, je vous le disais tout à l'heure à propos de Nathan, que de l'imagerie anglaise de l'époque, c'est-à-dire celui qui tire les ficelles de la guillotine. Il y a une image anglaise de l'époque, voilà, tout le monde est guillotiné, il y a plein de guillotines partout, il y a encore Robespierre qui guillotine le bourreau parce qu'il n'y a plus personne en France. Il est donc présenté comme véritable psychopathe, assoiffé du sein des Français, responsable de tous les maux, 40 000 morts pour lui tout seul sur la conscience. Voilà. Alors, c'est à peine, c'est d'abord, si on évoque le fait, maintenant, dans les bouquins, il y a tellement peu, que la France, alors, est en guerre contre la coalition monarchique étrangère. En tout cas, pas un mot sur le fait que Robespierre s'était opposé à cette guerre voulue par les Girondins et par le roi. Pas un mot pour dire qu'il avait fait une proposition pour l'abolition de la peine de mort et qu'il n'a pas été suivi par ses petits copains députés, et surtout, pas un mot sur ceux qui l'ont fait tomber. Ceux qui l'ont fait tomber, le dit Termidor en deux, et qu'on appelle donc les Termidoriens, c'est Fouché, Colauderbois, Barras, Fréron, les pires terroristes de 1793, qui s'entendent le montourner au début de l'été 1794, ont organisé le complot, le jetant, lui, et les principaux montagnards sous le couperet de la guillotine. On les appelle les Termidoriens. Fouché, brave type, c'est lui qui a tout organisé, le complot contre Robespierre. Il était très aimé à l'époque, d'ailleurs, on l'appelait le mitrailleur de Lyon. Ce qui serait que la guillotine, ça les voit assez vite. Alors, il avait mis le canon à mitraille et boum ! Il tirait donc sur les... Enfin, les fédéralistes du coin, d'accord ? Il était un très bon professeur, Fouché, aussi, parce qu'il a eu un élève qui a bien subi ses cours, Napoléon, qui fera plus tard la même chose contre les royalistes. Enfin, bon, vrai. Donc, à un moment donné, Fouché a été rappelé à Paris par Robespierre, le 27 mars 1794, et il lui dit, justifie-moi cette violence qui vient d'avoir lieu. Et Fouché répond, « Le sang du crime féconde le sol de la liberté et a fermi ses puissances. » Et c'est Charles Robespierre qui raconte ça dans ses mémoires. Et je lui dis, « Mon frère lui demande à compte du sang qu'il avait fait couler, et il lui reprocha sa conduite avec une telle énergie d'expression que Fouché était pâle et tremblant. Il balbutia quelques excuses et rejeta les mesures cruelles qu'il avait prises sur la dureté des circonstances. Et Robespierre lui répondit que rien ne pouvait justifier les cruautés dont il s'était rendu coupable. Que Lyon, il est vrai, avait été en insurrection contre la Convention nationale, mais que ce n'était pas une raison pour faire mitrailler en masse des ennemis des armées. Alors vous voyez que pour un tyran sanguinaire, d'accord, voilà un discours qui ne correspond pas aux vieilles rambiennes anglaises et royalistes. Barra ses frérons, même topo, je les connais bien parce que j'avais fait mon mémoire de maîtrise à l'époque sur la Côte d'Azur, et ils ont fait fusiller, hop, 800 personnes, vite fait, bien fait, en passant à Toulon. Voilà. Et après la mort de Robespierre, on a l'impression dans mon livre d'histoire que, merveille, la terreur s'arrête d'un seul coup. Sûrement pas. Alors déjà, dans les trois jours qu'on suivit, sans déguillotiner, enfin, Robespierre, on va dire, d'accord, et ça ne s'est pas arrêté là. Je pourrais vous lire des textes de l'époque, je vais abréger, mais je pourrais vous lire des textes de l'époque absolument inéobles sur la terreur, ce qu'on appelle la terreur blanche, celle qui s'est faite contre les Républicains, contre les Jacobins, où on les précipitait du haut des tours, voilà, à Tarasformes en particulier, j'ai ce texte-là de la tête, où ils disent que les chiens tiraient sur les entrailles et partaient en courant, voilà, avec les entrailles des Républicains, voilà. Ce sont ces gens-là qui vont réorganiser, donc, la République, après Termidor. Et donc, je pense à Thalien, donc, qui lui était à Bordeaux, et dont Marat avait dit, et ça tombait impeccable, un intrigant cupide qui cherche des places, voilà, et c'est eux qui vont organiser, effectivement, cette terreur blanche termidorienne. Et donc, précisément à propos des termidoriens, il y a eu, là, en 2014, un bouquin qui est sorti, thèse, qui a été reconnue et fêtée, comme il se doit, primée par le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartholone, donc, à Loris Chabanette, et qui s'appelait « Repenser le pouvoir après la terreur, justice, répression et réparation de la France termidorienne. » Et il écrit « Après la terreur, on modère la violence politique, on pratique la politique de la main tendue. » En guise de main tendue, ça a été surtout ça, avec le bourdin, vous voyez, parce qu'il y avait les muscadins à l'époque, il y avait 2 ou 3 000 muscadins qui couraient dans Paris avec des gros bourdins, enfin, comme on appelle ça le trik, et ferraient au bout, et bam, dès qu'ils trouvaient des jacobins ou des républicains, en tout cas des types connus, ils les massacraient dans la rue, viol de jacobines, enfin, etc., etc. Ça, c'est toute la période qui, soit disant, était la politique d'une véritable bande d'État, la politique de la main tendue. Voilà, donc, ils sont rentrés dans le Panthéon, ils ont sorti le corps de Marat et ils l'ont jeté dans les égouts. Ils ont multiplié les affrontements, enfin, voilà. Et cette terreur blanche s'est faite, bien évidemment, en dehors de toute justice officielle, révolutionnaire, rien du tout, même, on peut dire que ce qu'on veut sur le tribunal révolutionnaire, voilà. Là, rien du tout, ça se passait dans la rue de façon extrêmement violente. Et aujourd'hui, bien évidemment, on chante les louanges. Savez-vous pourquoi on chante les louanges ? Aujourd'hui, c'est permis de rien, justement, que ce soit le ruchabannette qui a eu droit à une grande page sur Télérama, journal, hautement, scientifique. Eh bien, voilà, celui qui le résume le mieux, c'est un homme de l'époque, Boissi d'Anglas, qui était président de la convention termidorienne, justement, qui était chargé du ravitaillement, un type très aimé à l'époque, on l'appelait Boissi Famine, et qui a déclaré le 25 juin 1795, eh bien, on se croirait aujourd'hui, vous allez voir, nous devons être gouvernés par les meilleurs. Or, vous ne trouverez par les hommes que parmi ceux qui possèdent une propriété et sont donc attachés aux lois qui la protègent et à la tranquillité qui la conservent. Si vous donnez à des hommes sans propriété les droits politiques, ils exciteront ou laisseront exciter des agitations sans en craindre les faits, et ils nous précipiteront enfin dans ces convulsions violentes dont nous sortons à peine. Eh bien, voilà. Nous voilà revenus à l'essentiel de cette petite conférence. Comment rejeter toute forme de révolution afin que les possédants puissent en profiter en paix de leur richesse. Voilà. Et toutes ces idées n'ont plus rentré dans les cerveaux rendus disponibles que parce que les instances de l'éducation nationale et certains de nos historiens ont politologues chéris des médias, donc Furet dont j'ai parlé, Courtois dont j'ai parlé, Nicolas Verthe. Je crois que Nicolas Verthe tous les deux sont dans le livre noir du communisme et je disais tout à l'heure un jeune ici présent Nicolas Verthe il ferait bien de relire les écrits de son papa Alexander Verthe qui pendant la deuxième guerre mondiale était journaliste en URSS et qui a écrit des pages que je vous conseille vraiment de lire sur l'URSS dans la guerre. Eh bien Nicolas il n'a pas lui papa de toute évidence. Voilà. Donc il y en a d'autres comme ça tous venus de l'extrême-gauche Jean-Jacques-Marie Dominique Collat Alain Besançon alors là ils se sont montrés tous dans un concert d'imprécations antirévolutionnaires et Alain Besançon c'est charmant à lire écrit tout ce temps que j'ai passé sur l'histoire russe et le communisme soviétique à l'étudier à l'analyser j'espère qu'il me sera compté à pénitence. Voilà. Ça c'est une sérieuse approche historique et objective avec ça. Voilà. Même le journal l'humanité donc a fait appel à certains d'entre eux j'ai pu le vérifier pour un numéro spécial consacré octobre 17 D'accord ? Ça laisse son jeu. Ai-je le temps de lire de mots sur la révolution russe ? Bien sûr. Je... Non parce que je n'aurais pas non plus te coupé tu me dis. Alors juste voilà la révolution russe elle aussi comme est de l'histoire officielle pas seulement chez nous bien sûr mais même en Russie avec l'effondrement de l'URSS dans les années 90 d'abord ça a été le rejet. le 7 novembre 1991 avant même que l'URSS ait disparu aucun défilé à Moscou. Boris Helsine président de la Russie n'en veut plus dès la disparition de l'URSS dans la Russie post-sobietique l'heure est à la dénonciation du entre guillemets totalitarisme stalinien qu'aurait engendré la révolution d'octobre et à partir de 1993 les manuels d'histoire de la Russie présentent la révolution comme un événement qui aurait brisé le développement naturel d'une Russie qui était pourtant entrée résolument dans l'ère des réformes dès le début du XXe siècle et le même phénomène culturel s'empare de la France et de la Russie il faut présenter un pays dont la marche sereine et ferme vers la démocratie est entravée par l'hystérie révolutionnaire d'une minorité qui afin de s'emparer du pouvoir est prête à mettre le pays à feu et à sang et pourtant tout allait si bien des rois des reines des empereurs des impératrices tous si bons si aimés par leur peuple personne ne mourrait de fin pas de guerre pas de violence policière pas de censure et tout d'un coup c'est la révolution et tel l'Égypte ces fléaux s'abattent sur la France en 89 et sur la Russie en 17 c'est quasiment incompréhensible et là vous aussi les historiens qui veulent une place dans la nouvelle société libérale s'en sont donnés à cœur choix et dans la biographie de Lénine qui a été écrite en 1995 par l'historien russe Dimitri Volkogonov qui se définit vous croiriez écoutez vos ensignes pour toi comme un ancien stalinien passé dans la douleur au rejet absolu du totalitarisme bolchevique écoutez bien il dépeint Lénine comme un être malveillant et perfide dont les origines juives et allemandes permettent d'expliquer son mépris à l'égard des Russes il aurait été prêt à donner sans hésiter écrit-il la moitié de la Russie européenne aux allemands pour les qui restent au pouvoir et voilà ça c'est historien c'est historien tout d'abord jeté la révolution comme chez nous est désormais superbement ignorée en Russie on est passé en moins d'un siècle de l'enthousiasme révolutionnaire au dénigrement et puis à l'effacement d'aujourd'hui au moment où triomphe le conservatisme et son rejet de toute culture révolutionnaire en 2004 la Douma c'est à dire la chambre basse du parlement russe a adopté la loi remplaçant le jour férié du 7 novembre qui commémorait la révolution d'octobre par une journée de l'unité du peuple le 4 novembre censée célébrer la fin du temps des troubles en Russie en 1612 on me demande bien qui c'est qu'on a à foutre quelque chose des troubles de Russie de 1612 le 4 novembre c'est une date qui a été soutenue par l'église orthodoxe russe qui vaut au gémonie la révolution de 1917 en janvier 2016 durant une réunion du gouvernement Vladimir Poutine a affirmé nous n'avions pas besoin d'une révolution mondiale ouais mais voilà impossible au moment du centenaire de passer sous silence une révolution qui ébranla le monde selon les célèbres mots du journaliste John Reed aussi le pouvoir soviétique a-t-il décidé non de commémorer mais je cite de tirer les leçons de la révolution de 1917 et il est soutenu par le patriarche de Moscou Cyril Ier qui a qualifié la révolution de crimes terrible lors de son homélie le 19 février 2017 dans la cathédrale Saint-Sauveur de Moscou les révolutionnaires dit-il montaient au peuple provoquaient des conflits